Coucou les amis, bonjour à toutes et tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé toutes et tous une belle journée. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne Willvoyance, qui ont découvert la chaîne ces derniers jours. Merci à toutes et tous pour vos messages qui me font très 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 plaisir suite au post que je mets dans la communauté et également les personnes qui commentent mes vidéos. Merci pour tous ces messages de bienveillance. Pour les nouvelles personnes qui arrivent vous pouvez tout simplement vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Ne pas oublier la petite cloche en notification pour recevoir mes prochaines voyances, mes prochaines vidéos tout simplement en notification. Alors j'ai eu la demande, je ne sais plus le prénom de cette personne qui m'a demandé de faire une vidéo sur monsieur Macron sur le château, voir un petit peu, savoir un petit peu comment ça va évoluer ces prochaines semaines, ces prochains mois au niveau de son mandat. Alors j'ai dit oui à la dame par message, donc on va regarder ensemble un petit peu comment ça évolue pour lui, pour nous, voir un petit peu sur son mandat, ce qui va se passer ou pas, si on peut avoir des réponses. Voilà on fait une voyance générale dessus et on voit un petit peu ce qu'on va nous dire tout simplement. Allez, alors, quel avenir, on va poser la question comme ça, quel avenir pour monsieur Macron sur son deuxième mandat au château là-haut ? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Ces prochaines semaines, ces prochaines semaines, ces prochains mois, hein, savoir un petit peu ce qui va se passer pour lui et pour nous également. Allez, quel avenir pour monsieur Macron sur ce deuxième mandat au château ? Allez, hop, on va couper ce jeu, on regarde un petit peu, ici on retrouve familial, la carte familiale et sentimentale, donc la famille, hein, c'est nous, les françaises et les français, et on retrouve des papiers, ça peut être des textes, hein, des papiers importants, ici. Allez, on regarde un petit peu, ce qui nous mijote, ce qui nous prépare, lui, également, son gouvernement, tout simplement, alors, j'ai perdu le fil, 5, voilà, hop, allez, on regarde sur ce jeu de couverture. Couverture. Alors, en tous les cas, ici déjà, on me dit, colère intérieure, contrariété pour lui, hein, c'est sur lui, hein. J'ai pris directement le valet de trèfle qui correspond à lui, on retrouve des contrariétés, ici, une colère intérieure sur quelque chose. Allez, j'analyse le jeu comme je fais et je reviens vers vous. Donc, ici, hein, on retrouve bien, hein, colère intérieure, euh, contrariété, alors, ça peut être maintenant, ça peut être dans quelques temps, mais en tout cas, euh, ici, on retrouve quelque chose. Ici, je retrouve également le set de trèfle qui correspond à la, à la jeunesse, il peut correspondre aux enfants, euh, voilà, alors, on a vu tout à l'heure, à la coupe, il y avait des textes, euh, des papiers importants. On va voir un petit peu ce qu'on, le message qu'on veut nous faire passer, ici. Ici, sur ce côté droite de couverture, je retrouve bien un, un, pardon, un événement, ici. On retrouve en retard un événement et des soucis dans la maison, dans le foyer. Alors, ça peut être le souci, tout simplement, au château, d'accord, en retard, suite à un événement, sur quelque chose. On est sur lui, hein, la question a été posée sur lui, donc on va rester sur, euh, sur ça. Mais ça peut être également quelque chose qui fait, qui met en place sur un événement, et, du coup, euh, la maison correspond à nous, françaises et français. On va voir un petit peu ce qui sort derrière avec les oracles. Et ici, en haut, je retrouve la visite, euh, de quelque chose, donc, en nouvelle, la visite, suite à la perte de quelque chose, la fin de quelque chose, ou aussi, ça peut nous parler d'une perte financière, et on retrouve quand même le triomphe qui est là. Je vous fais voir les cartes. Donc là, je, je fais une petite synthèse avant sur ce jeu, d'accord. Et puis, euh, en bas, on retrouve bien en nouvelle, les démarches administratives. Ici, des papiers importants, donc ça peut être des textes, ou, euh, ou tout ce qui est lié à des textes de loi, ou des papiers importants concernant, euh, euh, lui, tout simplement, avec son gouvernement. Ou pour nous, françaises et françaises. Et on retrouve l'aspect financier qui ressort ici, d'accord. Alors voilà un petit peu, déjà, le dégrossi de ce jeu. Alors maintenant, on va regarder un petit peu, comme je fais d'habitude, l'analyse de ce que je peux vous donner ici. Ici, déjà, sur ce jeu de couverture, on retrouve un événement. Naissance d'un événement, euh, quelque chose qui prend de l'ampleur, comme une grossesse, donc, quelque chose, voilà. Soit c'est un événement qui arrive, par rapport à quelque chose de bien défini, donc, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on veut nous dire. On retrouve le travail, donc, on parle bien un événement au sein, euh, euh, de monsieur Macron, au sein de, du château, d'accord, donc, par rapport à sa politique. Je ressors le piège. C'est pas bon, mes amis. On retrouve déjà quelque chose, euh, au sein de son travail, au sein de, de ce qu'il veut faire. On, on nous parle ici, le piège. On risque de se faire encore piéger. On va voir ce qui arrive derrière, mais déjà, les deux cartes là, c'est pas terrible tout ça. Allez, on perd pas espoir. On reste, on reste soudé et on voit un petit peu ce qui arrive. On retrouve des nouvelles. Donc, là, on retrouve, hein, un événement qui arrive en nouvelles. Bon, je sais pas ce qui va nous pondre, mais il y a quelque chose qui arrive en nouvelles concernant le travail qui pourrait être un piège pour nous, tout simplement. L'invitation, l'invitation de nous, hein, citoyens, hein. Alors, je sais pas ce qu'on va me dire. Et je retrouve l'étoile de la femme, ici. Alors, tout simplement, on a vu ensemble, euh, comment il y a deux jours, la vidéo que je vous ai faite sur, euh, sur la première ministre. Donc voilà, euh, c'est peut-être lié, tout simplement. Ce qu'on va nous dire, là, euh, la femme qui a été mise là, c'est tout simplement un piège pour nous, hein, euh, sur un ensemble de choses. On va les voir un petit peu plus loin. Mais je serais pas étonné que ce soit ça qu'on veut me parler, ici. Alors, la certitude d'une invitation, ici. Alors ici, on trouve bien cet événement. Alors, soit c'est ça, on nous parle de cette femme, ou alors avec cette femme, parce que ça concerne le travail, ça concerne aussi son, son gouvernement, les gens qui l'accompagnent, hein, au quotidien, euh, tout simplement, euh, au château. Donc voilà, on nous parle bien d'une femme, ça pourrait être un piège pour nous, quand même, euh, française et française. Euh, par rapport à ça, c'est de l'invitation, c'est de l'invitation qui a été faite par lui, hein, de la mettre, tout simplement, euh, au poste qu'elle occupe pour l'instant. Allez, on va continuer, ici. Ici, on retrouve, euh, réunion, discussion, quelque chose, voilà, qui, c'est une réunion professionnelle, on est sur le thème de monsieur, euh, de monsieur Macron, tout simplement. Là, on parle d'une réunion, de discussion sur quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut me dire. On nous parle d'une naissance de quelque chose, donc quelque chose qui se prépare. D'accord ? La naissance de quelque chose. Et attention, c'est pas bon, on retrouve la santé. Alors là, on est en train de nous dire, hein, tout simplement, euh, des discussions au sein de, de ce gouvernement, tout simplement, hein, de sa politique, euh, une naissance, je vous fais voir la fécondité, une naissance de quelque chose, et on nous parle sur le plan de la santé. Donc, ils vont simplement se réunir. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous, nous mettre. Est-ce qu'on a le retour encore de, de la, de la vax ? D'ailleurs, je ferai une vidéo très prochainement, euh, peut-être demain, hein, sur, euh, sur, sur, la, euh, les pic-pics pour les enfants, euh, voilà, si ça devient obligatoire ou pas, on fera une vidéo un petit peu là-dessus pour voir ce qui sort. Mais déjà, là, on voit, déjà, il y a quelque chose autour de, de ce vax-là, qui est là, et qui est dans le, euh, le starting blog de, de ce château, euh, en questionnement, parce qu'on sort quand même en naissance, et on ressort la santé ici. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir, mais, on retrouve le procès, la procédure. Alors, ça peut être la procédure, hein, ça, le procès, ça peut être, alors, soit en naissance, on retrouve une procédure, on avait vu aussi que, euh, je vous avais parlé de beaucoup de révélations qui allaient arriver, qui, bon, euh, je ne sais plus à quelle période, je crois qu'il y avait des choses qui tombaient en juin, mais plus tard aussi, alors peut-être, hein, que là, euh, on est sur, euh, on est sur un, plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'est pas tout de suite, c'est, tout va pas arriver demain, d'accord, on est bien d'accord, mais là, on retrouve en naissance, peut-être, une procédure, tout simplement, je retrouve la procédure, le procès, quelque chose au terme de la santé, donc, voilà, au fil du temps, on découvre avec les cartes ici, euh, ce qu'on parle, mais ici, on trouve bien une procédure. Soit, on nous dit, en naissance, une procédure au sein, euh, de la santé, avec des choses qui rarrivent, et on remet le couvert, tout simplement, il continue un petit peu sur ce qui s'est passé ces quelques dernières années, ces deux dernières années, mais ici, on retrouve la procédure, ça peut être une procédure, voilà, les procédures qui ont été lancées aussi, en l'encontre de tout ça, sur le mécontentement, le mensonge, tout ça, ça peut être également ça qui ressort en procédure. On retrouve bien la méchanceté, donc, hein, toutes ces personnes qui sont fausses, euh, beaucoup de mensonges, on l'avait vu, hein, pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis un certain temps, et on retrouve l'invitation. Alors, l'invitation, c'est bien une invitation sur une naissance de quelque chose par rapport à la santé, donc, on a bien quelque chose qui arrive par rapport à la santé. Soit, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive, ils remettent un petit peu le couvert là-dessus, ou soit on retrouve bien la procédure, le procès sur quelque chose qui arriverait par rapport aux plaintes qui ont été déposées, tout simplement, là-dessus. Ce serait plutôt ça qu'il faudrait qu'on espère que ça avance quand même, parce que ça fait déjà un petit peu de temps que c'est bloqué, que c'est figé, donc ce serait plutôt bien pour nous, hein, tout simplement, que ce soit plutôt ça, en naissance, qui arrive par rapport à ce domaine de la santé, et puis toutes ces personnes qui sont sans travail, qui ont été obligés d'arrêter leur travail à cause de ça, qui sont suspendus et qui n'ont pas de salaire, hein, je pense à eux. Donc voilà, ce serait bien que ça avance avec cette procédure, tout simplement. On va continuer ici. Donc, des discussions, c'était ça sur le thème, hein, des discussions en naissance par rapport à ça. Donc ça peut être aussi les gens qui défendent, nous, citoyens, par rapport à ça, avec la carte procès, d'accord ? Ici, allez, des comérages, donc ça cause autour de lui, ça peut être aussi dans son entourage, d'accord, au niveau professionnel, ça peut être aussi des comérages des Français, des Françaises, des comérages en bien ou en mal, ici, d'accord ? On continue, ça jacasse, on voit, on retrouve une évolution. Ça va continuer à causer. Ça cause, ça cause, ça cause. On voit bien cette carte évolution, donc, sur quelque chose. Par rapport aux, certainement, des plaisirs qu'on a eus, et puis au plaisir d'avertissement, peut-être de lui, tout simplement, la carte plaisir d'avertissement, que lui, hein, lui, il n'est pas inquiété, hein, sur son pouvoir d'achat, hein, clairement, lui, tout va bien pour lui, hein. Donc, une évolution sur ça, beaucoup de comérages autour de lui, sur les choses qu'il fait actuellement, et certainement aussi des déplacements. Je retrouve un déplacement et un déplacement longue distance, donc il pourrait faire un déplacement, de toute façon, il en fait, hein, vous allez me dire, mais là, je retrouve le déplacement longue distance, donc une évolution sur des comérages, sur des déplacements, des déplacements assez loin, un déplacement, voilà, hors France, tout simplement, qui pourraient arriver ces prochaines semaines. et on nous parle ici de beaucoup de comérages, de quelque chose autour de ça. Autour de discussion, d'accord, on trouve bien, donc certainement quelque chose aussi qui va être prévu ou qui va se faire, mais autour de discussion. Alors, certainement un pays voisin ou un pays étranger, hors France, pour moi, c'est déplacement et hors France, tout simplement. Je retrouve sur Wattpick, texte, ça peut être des textes, des procédures, tout ce qui est lois, administration ou autre texte. Et je retrouve le commerce, donc ça peut être un déplacement aussi lié au commerce, tout simplement, de la France, hein, pour, de notre pays, tout simplement. On continue ici. Allez, ici, donc je retrouve contrarieté, colère intérieure, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, pour lui, sur quelque chose. Ici, je vous refais voir les cartes, mes amis. Et on refait un tour de cartes par rapport à ça. On retrouve la famille, donc la famille, ça peut être sa famille politique, d'accord, sur quelque chose qu'il n'est pas d'accord, donc autour de lui, tout simplement. Colère et contrarieté, ça peut être aussi pour nous, famille, française et française. On va voir ce qui sort derrière, tout simplement. Autour d'un contrat, autour d'une signature, ici, tout simplement. Alors ici, hein, contrarieté, colère intérieure, pour M. Macron, sur un contrat, on parle d'une signature ou quelque chose ici. Alors ça peut être là, prochainement. Je ne sais pas, je ne suis pas... les informations, je ne regarde pas les informations, je tombe dessus, voilà, quand je me balade sur les... sur Internet, tout simplement, sur des choses, mais je ne suis pas vraiment les informations. Donc je ne sais pas s'il y a un contrat ou quelque chose qui est en train de se faire ou pas. Vous me direz, si vous savez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, voilà. Mais là, on retrouve bien un contrat ici. Donc moi, contrarieté et colère intérieure, par rapport à ça, quelque chose qui pourrait se passer comme il le souhaiterait, tout simplement. Et on retrouve l'aspect financier, on retrouve l'argent. Voilà, je vous fais voir la carte. Donc c'est lié aussi à un aspect financier dans ce contrat. En tout cas, beaucoup de contrarieté et de colère intérieure. Pour lui, c'est sûr qui est là. On retrouve le danger, le danger peut-être de ce contrat, tout simplement. Mais ici, on nous dit, c'est plutôt un danger sur l'ensemble de... certainement de ce contrat. C'est le message qu'on va me faire parler, qui ne serait pas forcément bon pour nous. Et on retrouve les procédures, les procès. Alors, ça peut être aussi l'affaire, vous savez, qu'on avait entendu parler, l'affaire McKinsey, ça peut être des choses comme ça qui ressort. Voilà, beaucoup de contrarieté et de colère intérieure par rapport à ça. Ça peut être le message qu'on veut nous faire passer, parce que je retrouve la procédure ici. Vous voyez cette carte, procès, procédure, donc tout ce qui est loi et juridique, également ici. Et on retrouve bien cette carte. Vous voyez, je vous fais voir. Plutôt danger. Et ça, ce danger, ça peut être aussi contrarieté et colère intérieure. ça peut être aussi pour lui. Peut-être que ça commence à lui chauffer un petit peu le derrière, tout simplement, sur cette procédure qui est en cours depuis quelques temps et qu'on ne s'avance pas bien vite. Alors, à voir ce qui sortira ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je retrouve bien des soucis. D'accord ? On est bien sur lui, le tirage est sur lui, sur son travail. D'accord ? Alors, je retrouve bien des soucis. Allez, on va prendre quoi. Hop, celle-là. Tic. Allez, sur ces idées mélancoliques, ces idées complètement farfelues. On est là, je vous fais voir la carte. D'accord ? Certainement encore des idées derrière qui ne sont pas encore mises en avant mais qui sont un peu farfelues, tout simplement. Allez, on continue ici. je retrouve le travail. La dame de cœur est représentée pour moi, pour la France. Le travail. Et on retrouve une autre femme. Alors, cette femme, ça peut être également la première ministre, tout simplement, ici, madame Borne. Allez, on regarde un petit peu ce qu'on nous dit ici sur ce truc. On retrouve la maison. Donc, la maison de là-haut. D'accord ? Le château. Mais ça peut être aussi la maison, nous, nos maisons, à nous. D'accord ? Pour moi, ici, je pense que c'est plus là-haut, le château. On retrouve bien encore cette maison. D'accord ? Le château qui est bien à la ville. D'accord ? On regarde bien. C'est marqué la ville. Allez, ce qu'on nous dit ici par rapport à ça. On retrouve un homme. On retrouve encore la santé qui ressort. D'accord ? Donc, c'est bien la première ministre ici qui ressort. Ici, on nous parle de santé. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous pondre ces prochaines semaines, ces prochains jours ici ? On retrouve la dépression. Alors, peut-être qu'elle n'est pas bien ou peut-être qu'elle ne va pas être bien parce qu'ici, regardez, je retrouve quand même on parle de dépression. Donc, voilà. Suite à cette énumération, peut-être que ça va mal se passer. Vu la vidéo que j'ai faite dernièrement, on a vu, voilà, que ça pouvait être temporaire qu'elle était sur un siège éjectable. Donc, on a vu qu'il aurait pu avoir la tromperie que ça avait été fait un petit peu exprès, sa candidature, tout simplement, ici. On retrouve une femme qui ne pourrait pas être bien dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ici, par rapport à ce qu'elle a fait à nous, Françaises et Français, ce qu'elle a fait subir aussi ces derniers temps, également, ce qu'elle pourrait faire ici parce qu'on a, on n'est pas, où on est sur plusieurs semaines, plusieurs mois également, sur ce tirage. Et regardez bien ce que je sors, la ruine, la maison, qui se casse, le château qui se casse, la margoulette, tout simplement. Alors, ça pourrait mal se passer, certainement pour elle, au fur du temps, ou sur quelque chose, sur un événement. En tout cas, pour moi, la dame de trèfle représente cette dame. Et ici, on nous dit, elle pourrait être, voilà, pas bien en dépression. Allez, on verra si vraiment, c'est ça, ce qui arrive les prochaines semaines, les prochains mois, si vraiment, elle n'est pas bien ou pas. par rapport à un homme. Donc, certainement, par rapport à peut-être la cohabitation, tout ça, de la famille politique, tout simplement. Ici, on continue. Allez, ici, on retrouve bien en visite, en nouvelle, quelque chose qui arrive, tout simplement, ces prochains jours, on nous dit, en visite, en nouvelle, la fin de quelque chose. La fin, la perte, quelque chose, ça peut être une perte financière également, ici. Et à côté, j'ai plutôt une carte positive. Alors, on va aller voir ce qu'on veut me donner comme message. On retrouve une femme, en retard. On nous parle d'un événement qui arrive, un événement qui arrive dans les six mois max. On retrouve un homme, un homme de campagne. Regardez bien la carte, ça marque un homme de campagne. Donc, ici, en l'occurrence, monsieur Macron, on retrouve, lui également, l'étoile de l'homme, en surprise, ici. Alors, ici, on nous dit, en surprise, en retard par rapport à une femme. Ici, je retrouve la fin de quelque chose. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on veut me faire passer comme message, ici. Et là, c'est la carte du triomphe. Alors, c'est un petit peu confus. La perte de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la perte du pouvoir, de son poste, du pouvoir, pas du pouvoir, mais du poste de cette première ministre qu'on veut me faire passer comme message et que ce serait le triomphe pour nous, tout simplement. en surprise, un événement qui arrive dans les six mois parce que j'ai du retard. Donc, quelque chose qui pourrait être fini dans quelques temps. Je vais refaire un deuxième tour de carte sur ça, sur la fin en visite de quelque chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez me dire comme message ? On nous parle d'une ouverture de quelque chose, ici. Et je retrouve la perte d'argent. Vous voyez, je vous ai dit, ici, ça correspond à une perte financière à la fin de quelque chose. Et ici, je retrouve la perte d'argent. Donc, ici, on nous parle en visite en surprise, plutôt, une ouverture vers une perte d'argent. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on veut me faire entendre. Et on retrouve la campagne. Donc, la campagne, ça peut être aussi par rapport à la campagne présidentielle. Je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui est lié ici sur un aspect financier. On nous parle d'une ouverture mettant en surprise et en visite quelque chose de la fin de quelque chose. Alors, par rapport à des échanges. on trouve bien par rapport à une femme. Et on retrouve le départ, le nouveau départ. D'accord, on voit ces oiseaux qui s'envolent. On ne parle d'un nouveau départ. On a eu ça il y a quelque temps sur des vidéos. Moi, des consoeurs, des confrères, on disait qu'il y avait des révélations, il y avait un nouveau départ. après, il y a eu la nomination, le renouveau de M. Macron avec son nouveau mandat. On a vu aussi avec beaucoup de mensonges et puis de tristriche. Là, on nous dit la fin de quelque chose, d'une perte financière. Alors, par rapport à une perte financière, à une ouverture, ça peut être aussi les affaires qui sont en cours, la ferme qui te sert. On est sûr quand même, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui le concernent. Mais en tous les cas, on parle de la fin de quelque chose par rapport à des échanges. On nous parle d'une perte d'argent et une ouverture sur quelque chose pour un nouveau départ ici. Alors voilà, ça correspondra aussi à ce qu'on a eu il y a quelques semaines, à quelques semaines, quelques mois sur les vidéos qu'on a faites. Moi et mes consoeurs et mes confrères. Et je retrouve l'hiver. Je retrouve l'hiver ici. Donc certainement quelque chose qui arrive en surprise sur la période de l'hiver 2022, sur la fin de l'année, d'accord, voire début 2023. Mais il y a quelque chose ici, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, on verra, on verra si on me donne raison dans les mois à venir. Il y a quelque chose qui arrive en ouverture pour nous. Cette ouverture, c'est pour nous les Françaises et les Français tout simplement ici. Je vous fais voir cette carte. Je ne sais pas si je vous l'ai fait voir tout à l'heure. On me parle bien d'une ouverture sur la période hivernale de quelque chose, d'un nouveau départ. Allez, on continue. Ah oui, il y a déjà 24 minutes. Oula, je suis désolé. Cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Alors, j'ai peut-être trop parlé, je ne sais pas. Je ne me suis pas rendu compte du temps. Alors ici, en retard, on trouve bien un événement et des soucis dans la maison. Donc, la maison du haut, là-haut. D'accord ? Vous avez très bien compris le château. ou alors nous, nous, citoyens, tout simplement, on retarde par rapport à un événement. Alors, on va voir ce qui sort ici et on va voir par rapport à ça. Le retour. On nous dit le retour de quelque chose. Alors, de révélation importante. cette carte pour ceux qui ont suivi mes vidéos est tombée souvent, souvent dans mes vidéos et là, elle ressort en retard des soucis. Donc, peut-être pour lui, il faudrait tout simplement beaucoup, on attend beaucoup que les choses bougent par rapport à tout ce merdier, si je peux employer le mot comme ça. D'accord ? Mais là, on retrouve en retour des révélations importantes qui arrivent et on retrouve bien ce retard. qu'on avait déjà dans les autres vidéos que je vous ai faites, il y avait toujours ce retard. Là, on a vu tout à l'heure la période hivernale, donc ça pourrait être lié à la période de l'hiver fin 2022, voire sur l'année prochaine. On sait que de toute façon tout ce qui est juridique, c'est long, très très long. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié, on nous parle d'un événement ici. Allez, on va prendre au fond. Hop, on va prendre cela. En tout cas, beaucoup d'émotions, il ne va pas être bien. Il ne va pas être bien. On parle d'émotions, haut et bas. Voilà. Beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes pour le monsieur du haut. Allez, on ne va pas pleurer pour lui. Moi, toujours, je n'ai pas pleuré pour lui. Élévation, on nous dit, c'est en élévation, c'est quelque chose qui prend forme. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est déjà lancé. On le sait toutes et tous, les procédures. On voit que ça prend forme, ça s'élève, ça s'élève, jusqu'à temps que ça va éclater. Ici, c'est pour ça qu'on a du retard le temps que les choses se mettent en place. Il va falloir encore être patient et patient. C'est long, mais ça va encore être un petit peu long. On retrouve bien un déplacement par rapport à ça, un déplacement par rapport à un événement qui se prépare. et je retrouve ici sur des gros soucis, d'accord ? Des gros soucis, donc des révélations importantes concernant des gros soucis dans la maison du haut, là-haut, dans le château. Allez, on continue. Je vais faire finir cette voyance avec le bas ici. ici, on retrouve en nouvelles des textes, papiers importants, démarches administratives, des dossiers, tout ce que vous voulez qui est lié à des écrits et des textes de loi également ou à quelque chose d'important, des papiers importants. Et on retrouve le plan financier ici, d'accord ? On retrouve bien ce 10 de trèfle qui nous parle d'argent. Alors, en nouvelles, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces démarches ? S'il vous plaît, là-haut. Allez, on retrouve de la communication, des correspondances, donc quelque chose qui va prendre forme. Donc, ça peut être des correspondances tout simplement téléphones, au niveau politique, sur eux, autour de M. Macron, tout simplement, où on va voir si on parle pour nous ici. Alors, on va aller voir un petit peu. On retrouve l'absence de quelqu'un. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on veut me dire ? On retrouve l'examen. D'accord, des papiers importants par rapport à des examens. Alors, à l'automne. Donc là, on retrouve à l'automne quelque chose et on retrouve bien l'administration. Donc, on retrouve une femme, ça peut être également de l'administration. Cette carte, j'ai tendu, représente aussi une femme seule veuve divorcée, alors peut-être une femme qui est en lien avec ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on retrouve des nouvelles sur des démarches administratives, des papiers importants. Ça peut concerner aussi un aspect financier et on me parle ici, on me dit, sur la période de l'automne, mes amis. On retrouve l'automne. Donc, on a vu qu'il y avait du retard, on a vu qu'il y avait l'hiver, l'automne. Peut-être que déjà, ça va se décompter. Il y a peut-être des choses qui vont arriver déjà à l'automne, mais en tout cas, on nous parle de papiers et d'argent ici en nouvelles en automne. Allez, pour finir, et on retrouve bien les nouvelles, d'accord, qui correspond à ça pour moi sur mon jeu de 32 nouvelles qui est confirmée ici. dans l'automne, sur l'automne, on devrait avoir des nouvelles sur des papiers importants, sur un aspect financier, peut-être l'affaire qui est en cours sur McKinsey ou autre. Voilà, mais en tout cas, il y a des nouvelles concernant ici l'aspect financier tout simplement. Ici, allez, on va finir. On n'est plus à 5 minutes près. Merci à tous ceux et à merci à toutes et tous de regarder la vidéo, ceux qui ont fait l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout, d'accord. Ici, on retrouve un couple. Donc, ici, j'ai un couple, ça peut être le couple monsieur et madame Macron, tout simplement, ici. Et on retrouve ici ce valet de pic qui est lié. On va les voir un petit peu. Ça peut être la santé, ça peut être la trahison, ça peut être autre chose. On va voir ce qu'on veut nous dire ici. On est sur du plus long terme. Ici, on retrouve par rapport un contrat, ici, en attente. On parle d'attente. On retrouve le travail. on retrouve un peu une carte pas forcément bonne et on retrouve ici, on parle d'accident et d'incident sur quelque chose. Alors, ici, pour moi, j'ai le couple, d'accord. Ici, ça peut représenter la santé, la trahison, voire autre chose ici. Et là, on retrouve une carte on nous parle d'incident, peut-être des incidents ou un accident au sein de cette maison, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée de ces gens-là. Tout simplement, ici, on retrouve cette femme de métier occulte, femme métier occulte, d'accord, femme plutôt dans les métiers occultes noirs qui est là. Alors, je ne sais pas trop le message qu'on veut me faire passer, mais en tout cas, là, on nous parle plutôt sur un événement, peut-être sur un incident ou un accident de quelque chose, voilà, autour d'un contrat, tout simplement, qui est lié au travail. Hop, ici, là, on est sur les six mois à un an, donc on est sur le plus loin, mais on voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas bon, tout simplement, parce que vous voyez bien, on retrouve cette maison qui se casse la margoulette, tout simplement. Je fais un dernier tour de carte pour conclure sur ça, sur le couple, ici, pour voir par rapport à ces incidences qu'on pourrait me sortir de plus. Tout simplement, on retrouve bien le temps, donc quelques temps, je vous ai dit entre six mois et un an, et on retrouve la victoire, alors, est-ce que c'est la victoire pour nous, Françaises et Français, nous, citoyens, de beaucoup de personnes qui attendent ça, que toutes ces révélations soient faites, que la lumière soit mise au grand jour, tout simplement. Vous voyez bien, on nous parle de contrat, le travail, le mandat, pour moi, c'est ça, tout de suite qui vient, c'est ce deuxième mandat. Est-ce que ça se cassera la margoulette ? Est-ce qu'il sera rattrapé ? Descartes nous dit quand même, il y a une victoire ici, cette victoire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, d'accord ? On est bien ici, on retrouve bien cette maison qui se casse la margoulette. On a vu qu'il y avait des révélations importantes, donc voilà. On va falloir du temps encore pour que tout ça sorte encore un petit peu au grand jour. on est plusieurs à l'annoncer. On trouve le danger, c'est plutôt un danger pour nous. Alors regardez, danger, voleur, d'accord ? Je vous laisse faire votre propre opinion. Ici, on va finir, on finit en beauté, mes amis. Allez, afin d'obtenir la guérison, nous, citoyens, le peuple français, d'accord ? Pour arriver ici à la guérison spirituelle, la guérison de toutes et tous. Voilà, ce tirage qu'on m'a demandé. Bon, j'étais un petit peu, peut-être un petit peu long, mais voilà, ce tirage pour moi était plutôt intéressant. Vous me direz si ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, ça m'encourage. Merci aussi pour vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. Toujours dans la bienveillance, vous savez bien, voilà. Je ne vais pas refaire à chaque fois tout un petit là-dessus, les commentaires dans la bienveillance, sinon, c'est supprimé, tout simplement. Merci à toutes et tous pour avoir visionné cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Merci de votre présence. Et puis, on se retrouve très prochainement pour le live, là, je vais le faire très prochainement. Il faut que je vois ça, comment je m'organise. J'ai énormément de travail ces dernières semaines. Donc, voilà. Mais, je ne vous oublie pas, je vous l'ai promis, donc on va se faire ce live histoire de discuter, d'échanger ensemble, de parler, tout simplement, d'échanger tous ensemble dans la bienveillance et la bonne humeur, tout simplement. Voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une très, très belle soirée. Je vous embrasse toutes et tous. Voilà, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. C'est tout. Écoutez, ce n'était pas trop important. Merci en tout cas d'être là et de me suivre à travers cette chaîne. Merci énormément. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une très, très belle soirée et allez, à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage MFP.